France Bleu, Loire-Océan. France Bleu. 8h16, Bertrand Pidance, Les Républicains ont un nouveau président. Oui, Laurent Wauquiez qui est élu avec 75%, 74% des suffrages. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Maire Les Républicains, de Lonne-sur-Mer. Alors on va parler de politique, mais juste un mot là pour commencer sur le coup de vent de ce matin sur la Vendée. Ça souffle chez vous sur la côte ? Oui, ça souffle encore. Ça a soufflé assez fort cette nuit. C'est une grosse tempête. On a des arbres tombés, des poteaux, des fils, beaucoup de signalisation qui est arrachée. Et les transports scolaires, comme vous le savez, sont suspendus. Donc on fait le diagnostic ce matin et on intervient, on part au plus pressé. On gère les urgences. Voilà, tempête donc sur la Vendée. Dites-moi, il n'y aurait pas un avis de tempête annoncé chez Les Républicains ? J'entendais Laurent Wauquiez hier soir dire que la droite doit être renouvelée. Il faut reconstruire avec de nouveaux visages. Est-ce qu'il va y avoir un grand ménage ? Vous parlez de tempête, moi je dirais plutôt que c'est un nouveau souche pour la droite dans notre pays. Après les effets de 2017, beaucoup rêvaient de voir la droite mourir. Eh bien non, elle est bien vivante. Elle est de retour. Elle a un chef. C'est Laurent Wauquiez. Et donc nous allons pouvoir commencer un travail de reconstruction interne à la droite et ensuite pouvoir repartir à la conquête de la confiance des Français que nous avons perdue. Vous l'avez soutenu Laurent Wauquiez. Vous n'étiez pas très nombreux chez Les Républicains à vraiment le soutenir parmi les élus. C'était un peu tiède. C'était un peu le silence, un peu avant ces élections. On avait vu Yves Ouvinet dire qu'il voterait blanc, le président du département. On avait vu d'autres élus comme ça ne pas vouloir dire exactement ce qu'ils allaient faire. Vous, vous y êtes allé ? Écoutez, c'est très simplement parce que Laurent Wauquiez, je le connais depuis 2012. Et depuis 2012, cet homme est resté constant. C'est peut-être ce qui désarçonne certains de nos amis. Mais Laurent Wauquiez, il est droit dans ses bottes et il défend ses convictions avec solidité. Il est sur une ligne qui est claire, neutre, précise. Il n'en a pas varié. Malgré les caricatures et malgré la fatwa médiatique qu'il a parfois dû affronter au cours de cette campagne, il est dans une dynamique positive pour être le représentant d'une famille de droite. Avec une droitisation quand même. Parce qu'il le dit, la droite est de retour. D'ailleurs, la droite avait disparu quand ? Mais quelle est la vocation de la droite si ce n'est d'être de droite ? C'est-à-dire qu'on voudrait que la droite ne soit pas la droite. On voudrait qu'elle soit soit proche du Front National, soit proche du centre. C'était le cas avant ? La vocation de la droite, c'est d'être de droite, ni plus ni moins. C'est tout simplement d'être de droite, d'assumer les convictions et les valeurs qui sont celles de la droite dans notre pays. Ce qui n'était pas le cas avant. On a parfois eu la tentation de vouloir copier nos amis du centre et du coup de nous noyer dans un magma centriste qu'en réalité Emmanuel Macron a complètement capturé et a son profit. Donc en fait, le centre n'existe que par En Marche et Emmanuel Macron aujourd'hui. Et je pense que la tentation de la droite à la droite de la droite n'est pas bonne pour l'avenir de notre pays. Donc moi, je suis convaincu que la vocation de la droite rassemblée derrière Laurent Wauquiez, qui a quand même rassemblé 100 000 suffrages derrière lui hier, c'est d'être simplement de droite, de porter des valeurs de droite, d'assumer des valeurs de droite et surtout d'entreprendre demain, si la conscience des Français est retrouvée, des réformes de droite parce que c'est celles qui permettront le relèvement de notre pays. Après, il y aura des élections. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être dans certains endroits, les élections locales, faire alliance avec les centristes ou qu'il y ait des accords. Est-ce que le discours de Laurent Wauquiez, par exemple, peut s'infléchir ? Pour pouvoir faire des alliances, nouer des alliances avec les autres, pour pouvoir travailler ensemble, il faut d'abord savoir qui l'on est. Pour pouvoir aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. La droite a eu la fâcheuse tendance de ne pas s'aimer elle-même au cours des dernières années. Et bien là, clairement, avec Laurent Wauquiez, on assume les valeurs de droite, les convictions de droite et parce qu'on est de droite et parce qu'on sait qui on est, on pourra nouer des alliances locales. Et vous savez, dans la région que Laurent Wauquiez dirige, préside, la majorité est une majorité de la droite et du centre, jusqu'au Modem, y compris d'ailleurs dans nos collectivités. Moi, je suis le maire d'une commune qui rassemble différentes sensibilités dans sa majorité, de la droite et du centre, y compris jusqu'au Modem. Ça n'est pas un problème de nouer des alliances et de trouver des projets communs et des plateformes communes à partir du moment où on se respecte soi-même, où on sait qui l'on est. Et d'ailleurs, nos partenaires préfèrent savoir à qui ils ont affaire plutôt que d'avoir des positions qui sont mouvantes au gré du vent et des circonstances électorales. Yannick Moreau, maire Les Républicains de l'Aune-sur-Mer, invité de France-Bleu-Loire-Océan. Bonne journée à vous.